Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et plus précisément sur la Ligue des Champions et je vais vous donner le résultat avec toutes les statistiques, enfin une petite analyse de la demi-finale retour qui a lieu ce mercredi 17 mai 2023 à 21h, Manchester City contre le Real Madrid. Alors Manchester City a explosé le Real Madrid, à l'aller il y avait eu un partout au retour, ils ont gagné 4 buts à 0, il n'y a pas eu photo, ils ont ultra dominé ce match, alors je vais revenir sur toutes les statistiques, on va essayer de comprendre pourquoi le Real Madrid a chuté à ce moment-là et pourquoi Manchester City a été aussi fort, on va voir s'il y a des tendances, si des joueurs ont été un peu en dedans, en tout cas je vais tout vous dire. Donc déjà le scénario du match Manchester City a vraiment dominé quasiment tout le match, Bernardo Silva a ouvert le score à la 23ème minute, ensuite il a doublé le score à la 37ème minute. En deuxième mi-temps, alors le Real a essayé d'attaquer, mais avant c'est vrai qu'on prend un mi-temps, ils n'arrivaient à rien du tout, Manchester City a continué à pousser à certains moments et ils ont réussi à marquer un 3ème but suite à un contre son camp de Militao à la 76ème minute suite à un coup franc tiré par De Bruyne dans la surface, et ensuite à la fin du match, à la 91ème, Alvarez a marqué un 4ème but pour vraiment enteriner une victoire magnifique de Manchester City qui a fait un match époustouflant dans beaucoup de compartiments du jeu et on va le voir dans les statistiques. Alors les statistiques, comme vous pouvez le voir, on va avoir plus les statistiques de base, alors bien sûr 4 buts à 0, mais surtout possession de balles 59,4% pour Manchester City, en premier mi-temps, ils avaient plus de 70% de possession de balles, donc 40,6% pour le Real. En passe tenté 618 à 421, alors c'est vrai que le Real a quand même réussi à tenter pas mal de passes, en premier mi-temps c'était une catastrophe, passe réussie 552 pour Manchester City, ils ont réussi 89% de passes, le Real 82% finalement, le Real a réussi quand même à avoir quelques statistiques, malgré l'ampleur du score et malgré la première mi-temps qui était catastrophique. Manchester City a fait 16 tirs dont 8 cadrés, c'est-à-dire 50% de tirs cadrés, c'est énormissime, Real Madrid seulement 7 tirs dont 3 cadrés, et encore c'est surtout en deuxième mi-temps et en fin de match. Les tirs contrés 2 partout et les poteaux 1 de chaque côté, donc égalité pour ces statistiques. On va aller continuer, les occasions, alors 14 occasions de but à 5 pour Manchester City, c'est vrai que la première mi-temps a été monstrueuse, 7 corners à 3, interception 3 pour Manchester City seulement, mais bon, ils ont eu tellement la possession de balles, 6 pour le Real, ça c'est très peu. Manque d'agressivité, on a pu constater que le Real Madrid, les joueurs défendait trop loin du porteur du ballon, surtout au niveau du milieu de terrain et à 30 mètres de leur cage, ils étaient trop loin, il fallait plus sortir, plus être présent sur le porteur du ballon, plus agresser. D'ailleurs, on a bien vu, en deuxième mi-temps, quand il y a eu les changements et les rentrées de Sebalos, Vasquez, Chouameni, ils ont récupéré des ballons, beaucoup plus de ballons, beaucoup plus de ballons plus haut, ils ont été beaucoup plus agressifs, et donc ça a permis au Real de se créer plus d'occasion et de, je dirais, un peu plus dominer. Bon, le score était déjà là, malheureusement pour eux. 18 centre à 8 pour Manchester City, les tacks 17 à 12, les duels gagnés 56 à 40, les arrêts, 3 côté Manchester City, 4 côté Real de Madrid, et encore Courtois, il fait 2 arrêts en premier mi-temps, exceptionnel, sinon le score était déjà de 4-0 à la mi-temps. Les fautes 16 pour Manchester City, 14 pour le Real, et les cartons jaunes 3 à 2. Bon, c'est équilibré après dans les autres stats, il n'y a rien de plus. On va aller voir maintenant les stats des joueurs, voir s'il y a une tendance. Alors voilà, les joueurs, poste par poste, et en même temps, si vous voulez aussi, catégorie par catégorie, et avec les remplaçants. Alors, qu'est-ce qui ressort ? On peut voir que, par exemple, pour les gardiens, ils ont joué tous les deux 90 minutes, on voit que les passes réussies par Ederson, c'est 18 sur 21, 86%. Par contre, Courtois, il a réussi seulement 17 passes sur 31, 55% des passes tentées. Il ne réussit que 50% de passes réussies, donc ce n'est pas terrible. Il relance à la main, de côté, c'est 100%, 3-3 et 7-7, donc ce n'est pas là que ça a joué. Mais c'est vrai que, finalement, Courtois a guère eu plus de ballons qu'Ederson, mais par contre, en passes, il y a eu du pressing côté Manchester City, et Manchester City récupérait beaucoup de ballons. On va aller voir côté des joueurs, des passes réussies. Alors, on va peut-être tenter de faire des comparaisons par catégorie. Alors, les passes réussies, on voit que les défenseurs ont tenté beaucoup de passes côté Manchester City, vraiment. Puis, alors, Hernandez, au milieu de terrain, 113 passes tentées, 102 réussies, ils ont tous 90% de passes réussies. Il n'y a que Kevin De Bruyne. Alors, on s'en a un peu rendu compte, il a été un peu en dedans. 29 passes réussies sur 41, 71% de passes. Malgré ça, il fait deux passes décisives. C'est-à-dire que, voilà, c'est quand même pas rien. Allant, 7 sur 11. Vous voyez, alors, tous les autres joueurs, c'est vraiment 90% de passes, quasiment. Sauf Grealish, 42 sur 50, 85%. C'est beaucoup de passes, beaucoup de jeux collectifs, beaucoup de déplacements et les remplaçants. 11 sur 11 pour Foden, qui, quand même, en plus, fait une passe décisive à Alvarez. Alvarez, lui, il touche un ballon, il fait une passe, il marque un but. Enfin, voilà, c'est une entrée incroyable. Marès, 7 sur 8. Enfin, voilà, les remplaçants, de toute façon, c'est des super joueurs qui apportent énormément. Alors, le côté Real de Madrid, vous voyez, les passes tentées sont beaucoup plus faibles. Ils ont eu moins le ballon. On peut s'apercevoir que celui qui a eu le plus de ballons, c'est Kamavinga. 37 passes réussies sur 41. Il a perdu 4 passes. Kroos, 92% de passes aussi, mais il a eu que 36 ballons. Vous voyez, c'est pas terrible. Alors, ce qui est étonnant, c'est que même Benzema, normalement, les attaquants, vous voyez, Allant a tenté qu'on se passe. Benzema, il en a tenté 26, quand même, pour l'attaquant. Et, vous voyez, c'est l'un des joueurs, finalement, qui, quand on voit à là-bas qu'il n'a tenté que 28, alors qu'ils étaient acculés, qu'il aurait dû avoir beaucoup de ballons. C'est assez étonnant. 29 pour Kavaral. Benzema, il a quasiment autant de passes tentées que les défenseurs, ce qui est assez étonnant. Et, alors, on peut constater que les remplaçants, Chouamini, 12 sur 14, Rudiger, 11 sur 11, Nubesquez, 11 sur 11, 12 sur 13 pour Asensio, 13 sur 14 pour ces ballons, ils ont énormément apporté collectivement. Ils n'ont pas joué beaucoup, mais c'est vrai que quand ils ont joué, alors, hormis le 4ème but qui arrive en contre-attaque dans les arrêts de jeu, c'est vrai que les remplaçants ont apporté énormément d'un point de vue agressivité. Donc, après, on va le voir dans les autres stats. Alors, les tirs cadrés, côté Manchester City, bon, 1 sur 2 pour Akandji, bon, c'est un défenseur. 3 sur 4 pour Allende, mais 3 arrêts, 3 arrêts incroyables de Thibaut Courtois, vraiment. Alors, il n'y a plus de réussite sur les deux matchs, Allende, il n'a pas réussi à marquer de but, mais alors, Courtois, il sort des ballons, des ballons de fou. Et, voilà, la petite stat de plus, c'est Bernardo Silva, il fait 3 tirs, 3 cadrés, et il marque 2 buts. Donc, ça, c'est énormissime pour Bernardo Silva, 1 sur 1 pour Alvarez, et lui, il met un but aussi. Donc, voilà, les tirs cadrés, c'est quand même pas rien. Cotteret, 1 sur 1 pour Alaba, 1 sur 2 pour Benzema, 1 sur 1 pour ses ballons, très peu de tirs, très peu de possibilités de marquer des buts, c'est compliqué. Les duels, alors, les duels, là, ça va être quand même un peu plus parlant, on va dire, même si je trouve que dans les stats totales, je trouve que le Real Madrid a réussi beaucoup de duels, bon, ça, c'est malgré ce qu'on a vu, mais ça va être parlant. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? 5 sur 12 pour De Bruyne, bah oui, il est en dedans, c'est l'un des joueurs le plus en dedans de ce match, moins présent. Par contre, il est allé 12 fois au duel, mais bon, avec son poste, ça paraît logique, sinon, c'est les joueurs qui sortent, Hernandez, Gundogan, 7 sur 9, vous voyez, ils sont très très présents. Grealish, 10 sur 16 duels, il va souvent au charbon, Grealish, il a fait un gros match en termes de puissance. Après, 6 sur 15, Romain Nadeau Silva, mais il n'a pas forcément le gabarit pour aller au duel, mais il y va quand même, et puis il tente, et puis voilà, après les défenseurs, voilà, ils sont à 3 étapes. Walker, 4 sur 5 face à Vinicius, qu'on n'a pas vu quasiment du match, ça a été très compliqué. Côté Real de Madrid, 7 sur 11 pour Militao, et alors la stat, à la base, 0 sur 7. Il n'a gagné aucun duel, là, dans un match où ça pêchait d'un point de vue agressivité côté Real de Madrid, on s'aperçoit qu'à la base, il a été presque inexistant dans les duels, et c'est ça qui est dommage. En plus, il a joué les 90 minutes, est-ce qu'il n'aurait pas fallu le remplacer et mettre quelqu'un d'autre à la place ? Parce que ça a été catastrophique, après Kamavinga 3 sur 11, il en a perdu beaucoup, Kamavinga. Il en a gagné dans les dernières minutes, c'est assez étonnant, parce que je me demande si les 3 duels, il ne les a pas gagnés dans les dernières minutes avant de sortir, entre 70 et 79e, vous voyez. Après, il va beaucoup au duel, après, qu'est-ce qu'on remonte ? On a 6 sur 9 pour Kroos, qui en a gagné quand même pas mal, 1 sur 8 pour Benzema. Après, lui, il se retrouvait un peu isolé face à 2, voire 3 joueurs adverses, c'est plus compliqué. Vinicius Junior, il a gagné 5 sur 13, il va beaucoup au duel, finalement, mais ça n'a pas pesé vraiment beaucoup. On voit que les remplaçants, quand ils sont arrivés, Chouamini 1 sur 1, Rudiga 1 sur 1, 3 sur 4 pour Vasquez, 3 sur 3 pour Asensio, il était beaucoup plus agressif, ils ont apporté énormément en termes d'agressivité, c'était plutôt pas mal. Alors, les dribbles, côté Manchester City, 2 sur 3 pour Walter, bon, c'est un défenseur. Hernandez de 2, vous voyez, ils ont quand même tenté quelques dribbles, 4 sur 6 Grealish, Silva 3 sur 6, et ils ont été plutôt en réussite. Côté Real de Madrid, alors, 1 sur 1 pour Militao, 1 sur 1 pour Modric, bon, après les autres, il n'y a pas beaucoup de dribbles tentés, 1 sur 2 pour Benzema, 1 sur 1 pour Vasquez, bon, c'est, voilà, c'est proportionnel à la possession de balles, et à la domination collective, on va dire, de Manchester City. Mais, c'est vrai qu'in fine, bon, on peut savoir, savoir que le Real a complètement raté sa première mi-temps, ils ont été ultra dominés. En termes d'agressivité, Manchester a fait ce qu'il voulait, ils ont marqué 2 buts, ils ont mené 2 buts, mais ils auraient pu en marquer 2 de plus si Courtois n'avait pas été là. Voilà, et c'est là que ça pêche, parce que le Real, je dirais qu'après, en deuxième mi-temps, même s'ils ont tenté des choses, même s'ils ont essayé de renverser la situation, donc, d'ailleurs, ils ont fait un nombre de tirs cadrés, s'ils avaient fait la même chose en première mi-temps, il n'y a peut-être pas autant d'écarts, mais c'était trop tard, et puis ça arrangeait Manchester City, qui n'a qu'à contre-attaquer pour manquer 2 buts supplémentaires. Voilà, donc, d'un point de vue, après, constat dans le jeu, le Real Madrid a manqué d'agressivité. Ils ont trop laissé jouer Manchester City à 20 mètres de leur cage, souvent. Alors, par exemple, on va prendre l'exemple du 4e but, où le joueur, c'est Foden, qui est tout seul à 20 mètres, et qui fait une passe entre 2 défenseurs, il n'y a pas un joueur à moins de 5 mètres de lui. Ça, c'est pas normal, donc après, il fait la passe facilement. Il a tout le temps de faire la passe à Alvarez en profondeur entre 2 défenseurs, et Alvarez a marqué le 4e but. Mais c'est un exemple, mais c'est souvent comme ça, comme le but de Bernardo Silva, alors je ne sais plus si c'est le premier, justement, où il s'intercale entre les lignes, et il n'y a personne qui le suit, et il se retrouve dans la surface de réparation, avec aucun joueur à moins de 3 mètres de lui, dans la surface de réparation. C'est assez hallucinant comme situation. Donc après, c'est du 1 contre 1 face à Courtois, qui anticipe sur son côté, et il tire de l'autre côté. Mais est-ce que c'est normal ? On peut même voir le deuxième but de Manchester City, où le joueur qui va à la cage, bon, il y a des échanges de balles dans la surface de réparation, il y a 4 joueurs du Real Madrid qui veulent essayer de le contrer, résultat, le ballon, il revient suite à un contre, à Bernardo Silva, qui est tout seul au point de pénalty pour marquer de la tête. Mais alors ça, c'est incroyable comme situation. Pourquoi ? 4 joueurs veulent essayer d'aller contrer un seul joueur, et ils oublient complètement le jeu dans le dos, en fait. Et ça, ça a été le gros défaut du Real de Madrid. Alors je ne sais pas si l'absence de Rudiger, pour moi, Rudiger aurait beaucoup joué. C'est vrai qu'Alaba n'a pas été très présent dans les duels. Je pense que Rudiger aurait été beaucoup mieux. Et je pense que si Rudiger avait joué, même sans Alaba, Rudiger aurait joué, ça n'aurait pas du tout été le même match. Et d'ailleurs, moi je pense que le problème avec le Real Madrid, entre cette année et l'année passée, c'est que l'année passée, on avait Rodrigo, aussi Kamaviga, qui était remplaçant. Et quand ils rentraient, ils apportaient quelque chose, que cette année, ils sont titulaires, et donc on est un peu coincés, ils étaient un peu coincés pour renverser une situation. C'est vrai que dans ce match-là, moi par exemple, Modric, je ne l'aurais pas mis dès le départ. Je l'aurais gardé pour les 30 dernières minutes, pour vraiment amener un impact technique. Et puis aussi, éventuellement, s'il fallait aller plus loin en prolongation, j'aurais mis plus de, je dirais, de puissance derrière avec Rudiger. Kamaviga sur le côté gauche, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas un défenseur gauche. Et quand tu joues derrière et que tu es dominé, bon, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui amène beaucoup de poids sur les relances, et physiquement, et qui court très vite. C'est un joueur très complet, mais sur ce match-là, face à Bernardo Silva, qui est petit et technique, alors que Kamaviga, il est grand, je ne sais pas qu'il n'est pas technique et pas physique, il y a une différence qui fait que Bernardo Silva, il arrive à le mettre dans le vent à chaque fois qu'il avait la balle. Ce n'était pas le profil qu'il fallait. Il aurait fallu mettre à gauche un... quitte à mettre, pourquoi pas, Vasquez. C'est déjà arrivé que des arrières droits jouent arrière gauche pour un match, un profil plus tonique, et qui aurait pu un peu défendre sur Bernardo Silva, qu'en plus, mettre un droitier à gauche, ça aurait été une bonne idée, parce que Bernardo Silva, il rentrait sans arrêt sur son pied gauche. Donc là, ça n'aurait pas été usurpé. À ce moment-là, Kamaviga, au milieu du terrain, aurait pu s'apporter pour contrer les puissants joueurs de Manchester City. Donc pour moi, il y a peut-être eu un problème tactique, et un problème d'organisation de jeu, et puis surtout d'agressivité. Et voilà, Manchester City n'a pas volé sa victoire, ils ont gagné 4 à 0 avec un match fantastique. Donc maintenant, hâte de voir la finale qui va se jouer contre l'Inter de Milan, les amis. Et je pense que ça va être très 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 intéressant. L'Inter de Milan est une équipe en super forme aussi. Je pense qu'il va y avoir un sacré duel qui va l'emporter. Alors là, ça va être assez étonnant. En tout cas, les amis, voilà, c'était le bilan de cette demi-finale retour Manchester City contre le Real Madrid dans cette Ligue des Champions 2022-2023. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501